... Beaucoup de films m'ont marqué, beaucoup, dans ma vie. Et le dernier, un des derniers qui m'ont vraiment marqué, un film qui est sorti en 2020, qui s'appelle The Father. C'est un film qui parle d'une maladie, d'une maladie terrible, qui s'appelle la démence. Je ne peux pas dire que c'est Alzheimer, ou... bref, c'est la démence. Donc, ce film raconte l'histoire d'un monsieur qui était ingénieur, brillant, très intelligent, avec beaucoup d'humour, qui tombe dans cette démence. Et le film m'a marquée, parce que c'est en lien avec un quotidien que je vis. Et j'étais heureuse et malheureuse de le voir, malheureuse parce que j'ai beaucoup, beaucoup pleuré, heureuse parce qu'il m'a expliqué la maladie de ma mère. Ça n'a pas été expliqué par un médecin, mais par un film, par le vécu de Anthony Hopkins, qui est extraordinaire dans le film. Il est fabuleux, par ses gestes, par son regard. Il nous fait comprendre que celui qui est atteint de démence vit avec d'autres gens. quand ils s'énervent, quand ils parlent, quand ils... Tous ces moments là où on nous montre dans le film, c'est une folie, je ne sais pas, moi je ne l'appelle même pas une folie. Parce que les gens disent la démence c'est une folie. Ce n'est pas une folie. C'est plus fort que ça. On est perdu dans nos souvenirs, entre le présent et le passé. Et grâce à ce film, j'ai compris ça. Quand le père par exemple parlait à sa fille qui est morte, quand il voyait d'autres gens, quand il voyait d'autres gens, son rapport avec l'infirmier qui le tapait, mais sa fille ne l'a jamais cru. Donc tout ça, pour moi, c'était des moments de douleur. de douleur, parce que ça m'expliquait des trucs que ma mère me disait, mais que je ne comprenais pas. Je me disais, mais elle est devenue folle. Ce n'est pas possible. Elle raconte n'importe quoi. Mais grâce au film, j'ai compris que ce n'était pas du n'importe quoi. C'est ça, c'était intense. Même le fait d'en parler maintenant, même si je l'ai vu en 2020, ça me fait toujours quelque chose. Ça me fait toujours quelque chose et quelque chose de très fort. Parce que je le vis toujours, je le vis au quotidien. Mais ça m'a rendu forte. Ce film m'a rendu forte et cette actrice, Olivia, je pense, ou j'ai oublié son nom, cette actrice extraordinaire, cette force qu'elle avait m'a donné de la force. ... Sous-titrage ST' 501